Je m'appelle Ivy, mais on m'a appelé Ivy comme ça. C'est d'ailleurs un ami de la Colombie-Britannique qui m'a donné ce nom-là. Je suis venu à la poésie sur scène par la musique, mais en fait, la poésie a toujours été là. En soi, le slam est déjà très éclatant lorsque tu le pratiques. Oui, j'avais été approché par la commission du touriste canadienne pour écrire un poème qui pourrait présenter le Canada, de le rendre aussi avec la poésie, faire découvrir un peu ce que c'est à des gens qui ne le connaissent pas, par exemple, mais même donner le goût à des Canadiens de redécouvrir ou de découvrir ce pays, leur pays, pour une fois, ou une première fois, ou peut-être pour la dixième fois. Comme dans un poème, je veux parler de la première fois, mais pas de la première palette éterne et du premier abri, pas de la folie qui prie le premier d'entre nous de s'établir ici, ni du comment ou du pourquoi, de la première nation, des premières questions, de quoi, non, je parle de rien, tout ça. Allez, on pourrait faire le tour du propriétaire, des profondes rivières aux gorges glaciaires, même s'étrangler devant tant de beauté. Du sous-sol aux étages, on ferait le grand ménage et de bien beaux détours pour marcher la terre du père comme si c'était la dernière fois qu'on faisait s'en 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 passant. Non, moi, c'est de la première fois dont je veux vous parler. Mais pas de la première nuit sur le Cap Diamant, ni des premiers gants blancs et légants qu'on mis une première fois pour serrer la main des Indiens. Pas du premier jouet réparti d'Europe et perdu en forêt. Pas des premiers violons allumés par les premiers colons, non, ni même de la première truite dans le premier filet. Il y aurait tant à dire, tant l'hiver dur, du premier surgelé aux derniers contenants, du survenant, aux filles encadrilles qui sautillent depuis la Nouvelle-France jusqu'à sa survivance joyeuse. Pensez, tout se voit arpenté pour la première fois. Il y a tant de mots moteurs et tant de poésie dans la première cabane, dans le nouvel appart, du premier pont au dernier viaduc. Ça me parle, droit au cœur, des saints fortifiés aux paroisses mystifiées. Mais on s'aime de même depuis la première fois qu'on nous sculpta dans la roche, depuis la première fois que tinta dans le froid la première cloche. Ce pays-là, c'est comme une idée qu'on a, un cadva qui s'écrit patiemment avec les mots d'esprit et les traits de génie de tous ses habitants. Cette première fois dont je veux vous parler, elle ne sera jamais passée, parce qu'elle sera sans cesse renouvelée dans tout ce qui fait qu'on aime vivre ici, dans ce pays, en français, comme dans un poème qui s'écrit, qui se crie, merci.